Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce truc et astuce comment on peut dans Excel faire une recherche V inversée. Car normalement, une recherche V, c'est une recherche de la gauche vers la droite. Et cette fois-ci, nous allons faire une recherche V de la droite vers la gauche. Donc pour ce faire, voici un exemple. Ici, j'ai un tableau avec une première colonne catégorie A, B, C, D. Une deuxième colonne avec des produits de 1 jusqu'à 30. Et ici, je souhaite quand je mets produit 1 de savoir dans quelle catégorie il se situe. Et de même, j'ai fait ici un menu déroulant afin de pouvoir choisir le produit et voir la catégorie qui se met automatiquement à jour. Donc on pourrait penser qu'en utilisant une recherche V, ça serait possible. Donc si je mets égal recherche V et je double-clique dessus, je vais utiliser l'assistant fonction, donc le FX. La valeur cherchée, c'est bien le produit 1. Table de matrice, ça sera ici mon tableau. Par contre, numéro de colonne, je pourrais penser à mettre moins 1. Sauf que si je regarde ici ma valeur cherchée, c'est marqué la valeur cherchée et la valeur à trouver dans la première colonne du tableau. Or, moi je vais chercher produit 1 et ce n'est pas dans la première colonne, c'est dans la deuxième colonne du tableau. Donc je ne pourrais, effectivement, après lui dire numéro d'index de colonne moins 1, ça ne fonctionnera pas. Il n'est pas capable. La recherche V ne se fait que, il va chercher dans la première colonne et il renvoie dans les colonnes suivantes l'information. Il n'est pas capable d'aller chercher dans la colonne 2, comme ici, et de dire par moins 1 d'aller chercher le résultat dans la colonne juste à sa gauche. Donc je fais annuler et je vais utiliser ici deux fonctions. Donc une première fonction qui s'appelle décaler et une deuxième fonction qui s'appelle équivre. Donc si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur ces fonctions, je vous propose d'aller visualiser les vidéos formations en rapport avec ces fonctions. Donc je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je commence à écrire ma fonction décaler. Là voici, je double-clic dessus. Et je vais aller cliquer sur l'assistant fonction FX dans la barre de formule. Voici les arguments que je dois renseigner. Référence et la référence par rapport à laquelle le décalage doit être opéré. Donc ici, mon tableau commence en A4. Au niveau de la première cellule, ici, catégorie. Il souhaite ensuite savoir combien de lignes de décalage. Donc pour savoir combien de lignes il doit décaler, je dois savoir quel est le produit que je cherche. Et ce produit-là est en quelle ligne ? Donc produit 1 qui est en ligne 1 ou etc. Donc ici, je vais utiliser la fonction équive. Donc je mets équive. J'ouvre la parenthèse. Je vais lui indiquer quelle est ma recherche. Donc ma recherche, c'est le produit. Point-virgule. Il recherche ce produit dans quel tableau ? Donc dans cette partie de mon tableau. Donc de B5. Enfin je dirais même de... Je vais même prendre produit de... Voilà. B4 à B34. Point-virgule. Et il recherche quoi ? Exactement produit 1. Donc je ne vais pas lui mettre ici moins 1 ou 1. Je vais lui mettre 0. Je ferme la parenthèse. Et ensuite, la colonne, je lui mets 0. J'appuie sur OK. Et vous voyez qu'il me met catégorie A. Produit 1, catégorie A. Je vais prendre un autre produit. Donc je vais prendre par exemple le produit 14. Donc le produit 14, il devrait me renvoyer catégorie B. On va essayer. Donc dans le menu déroulant, je vais aller chercher... Le produit 14. Je clique dessus. Et vous voyez qu'il m'a trouvé catégorie B. On va faire un autre essai avec le 28. Donc dans le menu déroulant, je vais aller jusqu'à produit 28. Je clique dessus. Et vous voyez qu'il me met catégorie B. Donc grâce à la fonction décaler et équive, j'ai pu comme ça réaliser une recherche V en sens inverse sans devoir copier, coller, insérer des colonnes afin de remettre le tableau en forme pour faire une recherche V traditionnelle de gauche vers la droite. Mais grâce à ces deux fonctions, de faire une recherche V inversée de la droite vers la gauche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. 6. Sous-titrage FR ?